Salut les amis c'est Chessopu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de notre Let's Play Disco Elysium et désolé pour l'épisode d'hier qui était un petit peu plus long que d'habitude, j'ai un peu débordé, j'étais un peu pris dans mon élan et puis c'est vrai que j'enregistre à la suite et j'étais un petit peu fatigué, j'espère que ça ira mieux maintenant j'étais un petit peu fatigué, pas mal bafouillé, mais bon, je fais ce que je peux, apprécier de vous faire vivre cette aventure à fond comme moi je la vis de toute façon, c'est vrai que je suis vraiment complètement dedans et d'où le fait que j'ai pas mal débordé hier voilà, alors, il doit nous rester un point de talent, effectivement, un point de talent, on a, et on va y aller, assimiler malheureusement cette théorie avancée des races, terrible, le mystère est principalement esthétique, ouais tu parles et effectivement, on a pas mal parlé avec Titus et sa bande qui, voilà, ont avoué le meurtre, le lynchage du mercenaire qui aurait donc violé une personne, une femme à l'hôtel Wirling, mais on sait pas qui après, ils s'accusent, mais est-ce que c'est vraiment eux, parce que, comme l'a dit, je crois que c'est Kim faut continuer à fouiner, parce que personne n'avoue, même quand c'est collectif, un meurtre comme ça au premier degré donc, bref, on est toujours dans la recherche de l'armure aussi et des bottes, toujours à la recherche d'une autre personne pour connaître la possible signification des tatouages du pendu, là, avec la photo que Kim a prise, justement ouais, il faudrait quand même qu'on examine le corps alors, on a la possibilité, on est face à un choix, soit on va mais je pense que c'est ce qu'on va faire, comme ça on va se débarrasser, là, de cette de cette théorie allez voir Josh Kamosch, là, pour aller un peu explorer du côté de l'Est, de Martinez, là, du côté du port soit, je vais tout au bout, là, au sud, pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a je vais rechercher, notamment, le mari de Lena bon, en tout cas, en premier lieu, dans l'épisode du jour, ce qu'on va faire ce qu'on va faire, c'est parler à ces deux personnages peut-être que Gart a des choses à nous dire tu te regardes, on ne sait jamais ouais, j'ai 20 réals, hein, j'ai même plus un un seul, un seul réal, là, je suis à 17 centauras, un centime est-ce que tu as vu quelque chose bon, au revoir Lena, Lena, on va aller chercher ton mari non, bon, ok, allez, bon, regardons, 8 faits on a quand même la classe avec notre petit kimono, là face de jument on n'avait pas croisé, elle quand on avait appelé notre poste, la femme en uniforme de patrouilleuse de la MCR grimace en vous apercevant je préférais ne pas vous parler pour l'instant le patrouilleur est le grade le moins élevé au sein de la MCR en dessous du lieutenant et de sergent bah si vite, vous êtes une patrouilleuse de la MCR oui, elle loge la tête, c'est exact je suis flic aussi je sais il ne me plaisante pas j'enquête sur un meurtre, la cavalerie c'est vous ? non, je suis loin d'être la cavalerie tout va bien, pourquoi vous ne voulez pas me parler ? je ne sais pas, elle continue d'éviter votre regard je veux dire pourquoi j'aurais envie de vous parler vous avez fait du tort ? j'en ai fait à des tas de gens non, vous ne m'avez causé aucun tort, tout va bien elle secoue la tête et expire on est un flic un peu pitoyable quand même ah bah ça me fait penser oui parce que c'est pas anodin qu'on ait ces profils de flics et c'est et c'est comment c'est caractéristique on nous a demandé si on voulait être un flic honorable avec de l'honneur j'ai refusé parce qu'on a 5 points déjà j'ai refusé parce qu'on nous demandait de nous mettre un doigt dans les fesses j'ai trouvé ça un petit peu léger quand même comme un petit peu un petit peu douteux ouais plutôt plus exactement voilà justement un petit peu curieuse en tout cas cette façon de considérer que pour prouver son honneur il fallait il fallait faire ça est-ce que j'ai eu tort ? je ne sais pas mais on n'a pas encore déterminé tout à fait notre profil effectivement et on ne sait toujours pas comment on s'appelle même si a priori notre prénom ce serait Harry non vous ne m'avez causé aucun tort tout va bien elle secoue la tête et expire un petit changement a lieu en elle de la pitié une pitié qui la submerge ouais je pense que c'est une collègue il me semble il me semble c'est ce qu'on on l'avait vu quand on avait appelé notre poste qu'elle essayait de nous défendre et bon on ne s'en rappelle plus et vous appartenez à quel poste ? à quel poste ? elle se contente de soupirer j'appartiens seigneur il n'est au courant de rien ouais c'est ça oh une lumiette de soleil non mais on dirait on dirait notre coéquipier avec une perruque là jean machin là putain de détraqué siffle l'homme aux lunettes de soleil entre ses dents bon c'est peut-être c'est peut-être une merdise enfin c'est bizarre c'est bizarre il a il a les cheveux blonds et les et la barbichette euh noire bon d'accord non c'est une perruque à tous les coups tu ressens des eaux d'intellectuels passables émaner de cette conversation agirais-tu de travers ? vous êtes de la police ? exact cool moi aussi je elle regarde autour d'elle je sais pas quoi dire ne dit rien Judith ouais Judith 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 Mignot je crois qu'elle s'appelait une seconde il est de la police ? moi ? non je suis juste un type avec des lunettes de soleil j'adore en porter à l'intérieur des lunettes de soleil et une putain de perruque ouais d'accord ouais c'est lui c'est lui qu'est-ce que vous la police faites ici ? je m'occupe juste de toi ? l'homme la regarde je suis juste un type avec des lunettes de soleil et tu es peut-être pas une face de jument une policière ? oui sa voix est posée une policière se fait chanter juste à faire son travail c'est tout dit-elle en calmement en regardant ailleurs il y a quelque chose entre toi et l'homme aux lunettes de soleil dans l'énergie que vous dégagez ensemble qui la met mal à l'aise ok au revoir dis donc toi là t'as pas des choses à me dire ? t'as une sale gueule oh oh on se calme hein votre visage fripé se reflète dans ses lunettes de soleil et je ne voyais pas ça comme une métaphore on s'en fout de l'apparence ce qui compte c'est ce qu'on a à l'intérieur ouais je sais c'est pile poil là où je voulais en venir allons Jean ouais Jean voilà ok la femme a ses côtés soupirs mais alors pourquoi il se déguise ? parce qu'il est là un cognito on dirait qu'il a passé une seule semaine pas seulement cette semaine il vous toise de la tête aux pieds qu'est-ce que tu veux ? euh ok donc ce type est cool il a une allure de statue une statue furaxe et il ne t'apprécie pas Kim c'est qui ce type ? il secoue la tête je me belle pas de ça c'est pas mon style c'est pas mon style pense-t-il tout en toisant l'homme aux lunettes de soleil ainsi que la femme à ses côtés bon sang ils sont furieux contre lui rien d'étonnant il ne les reconnait pas ah il y a un truc douche avec ce type il faut trouver ce que c'est alors attendez est-ce qu'on pourrait pas alors j'ai quelques questions à vous poser je suis policier à quel sujet ? t'as pas l'air d'un flic il vous examine tu sais à quoi tu ressembles ? à un révolutionnaire ? non pas un révolutionnaire il regarde d'ailleurs il n'a pas répondu à ta question à présent voudriez-vous répondre à quelques questions pour moi ? non répond-il calmement tout en continuant de vous dévisager comment ça non ? parce que ce n'est pas mon boulot et si t'allais faire le tien elle résout de cette putain d'affaire du lynchage tu n'avais pas envie de répondre à mes questions vous préférez peut-être m'entendre dire quelque chose en fait j'ai pas envie de t'entendre parler de quoi que ce soit allons Jean ok parle il adopte un ton plus doux j'ai envie de t'entendre dire quelque chose t'entends ça ? il veut que tu dises quelque chose sors un truc soudain sortant de nulle part des éléments relatifs à l'enquête commencent à jaillir de ton esprit bon je pose sur cette enquête un homme a été pendu donc est-ce que tu sais qu'il a pendu ? pas encore ouais c'est ce que je vois pourquoi je vous raconte ça ? je n'en sais rien pourquoi il vous regarde bizarrement tu connais la raison de nos actes curieusement ce débat d'idées avec l'homme aux lunettes de soleil t'a apaisé comme auparavant seigneur c'est pas terminé il vous regarde d'un air incrédule tu veux autre chose ? quoi donc ? j'ai un petit soucis le pendu est toujours suspendu là-bas je ne l'ai pas encore décroché c'est pas du pipeau meulein ? ouais digmeulein c'est un de nos surnoms je peux le sentir jusqu'ici toute la ville en peste nous y travaillons il y a eu quelques complications une seconde vous pourriez peut-être m'aider j'aimerais bien mais je suis occupé à aller me faire foutre et éviter d'être un boulet je crois qu'il n'en peut plus de nous c'est notre coéquipier du poste 41 je préfère Kim si je peux changer de coéquipier je préfère et j'ai peur d'être sur ton dos en te filant un coup de main est-ce qu'on peut pas esprit de corps ? fais gaffe à toi le minable ouais tu restes poli cette voix était si familière aurais-tu entendu en appelant ton poste pour signaler la perte de ton insigne ? une seconde voix de voix je la reconnais vraiment ? je me demande bien où j'ai perdu mon insigne récemment quand j'ai appelé pour signaler vous étiez là ? c'est de là que tu te rappelles de moi ? j'ai quelques problèmes de mémoire sans blague il vous tourne le dos dans ce cas au revoir cette histoire de voix c'était une simple coïncidence bon vent connard il est insupportable il est haut attendez esprit de corps je regarde j'essaie de bien jouer ah bah voilà c'est pas ce que je pensais ça m'ennuie ce petit bug là quand même sur les chaussures on sait pas ce que il n'y a pas d'esprit de corps il n'y a pas il n'y a pas bon allez on va retenter le lancer allez oui tu sais de quoi il s'agit c'est comme si tous les deux vous connaissiez posez-lui la question dites-moi la vérité vous m'avez déjà rencontré on se connait c'est certain dans une autre vie ah oui dans une autre vie une existence différente peut-être dans celle d'un agent de police appartenant au rang de il s'interrompt à quel poste penses-tu appartenir dans cette réalité alternative et totalement fictive le poste non le poste 41 ok ok l'homme semble sincèrement enthousiaste c'est plausible entièrement plausible enfin on avance un peu il vous adresse un regard qui en dit long et ajoute on avance bien parlons un peu plus en détail de cette hypothétique poste 41 que vous avez mentionné oh l'hypothétique 4-1 ouais fantasme-moi un peu là-dessus il cligne des yeux de manière agressive je suis pas occupé et toi non plus alors amusons-nous un peu quelle serait notre relation dans cet univers alternatif donc on emploie le conditionnel soyons fous imaginons que toi et moi soyons partenaires et que nous partageons d'une certaine complicité pas mal comme exercice mental Kim est plus cool que vous je suis persuadé qu'il se sent flatté mais Kim ne fait pas partie de cet exercice mental dans celui-ci nous sommes partenaires le lieutenant reste silencieux vous a l'air un peu chiant je peux faire mieux il n'y a pas de mal mon ami il fait un grand geste de la main soyons honnêtes il y a une petite discussion entièrement fictive au sein de notre poste de police imaginaire à propos de qui mériterait d'être ton partenaire et la conclusion c'est qu'un homme de ta trempe devrait former sa propre unité policière individuelle il n'en peut plus de nous il veut nous dégommer il loge la tête avec enthousiasme une autre personne ne ferait que te ralentir auriez-vous un crime à résoudre ? oh non non tu vois j'aime regarder d'autres flics plus compétents résoudre des crimes et laisse-moi te dire c'est un sacré privilège de te voir à l'oeuvre ça nous aide pas beaucoup dit-elle en secouant la tête tout en jetant un regard des approbateurs à l'homme qui d'autre travaille dans notre poste de police imaginaire ? vous n'allez pas le croire mais l'homme s'interrompt pour mieux préparer son effet des agents de police oui on résout des crimes on enferme les malfrats et tiens-toi bien on n'est pas bourré des 14h un ramassis de fils de pute en costard et en uniforme rien d'aussi spectaculairement extraordinaire que toi l'excentrique fils de Lung c'est qui l'excentrique fils de Lung ? c'est toi monsieur le génie excentrique il vous adresse un clin d'oeil starcastique je veux dire étant donné ton approche peu orthodoxe du travail de policier il ne peut s'agir que de toi vous voulez m'en dire plus sur lui ou sur elle ? aucunement c'est une légende urbaine répond calmement le lieutenant il est toujours calme pour ça qu'on l'aime bien aussi c'est d'un agent qui à force de travailler en sous-marin ne se rappelle plus qui il est comme j'ai dit c'est juste un mythe vous n'êtes pas le fils de Lung il tente de t'éviter d'être à nouveau malmené par cette paire de lunettes de soleil ambulante ok d'accord t'as pu jeter la vanne restons-en là bon j'arrive plus à me l'imaginer moi non plus partenaire moi non plus ses yeux gris louisent soudain par dessus sa monture des yeux tristes ça a duré à peine une seconde mais il te semble avoir décidé quelque chose une once de compassion au milieu de toute cette tristesse ah quand même ok est-ce que du coup si je reviens vers elle elle a quelque chose à dire oui elle vous regarde qui a-t-il vous êtes avec lui désignez l'homme aux lunettes de soleil bien sûr que je suis avec lui elle semble surprise par le ton de sa propre voix pourquoi une telle question vous avez l'air mignon on semble et t'as l'air de jamais prendre de bain par principe t'as revient l'homme aux lunettes de soleil ça c'est vrai qu'on s'est pas vu en train de se laver continuez s'il vous plaît elle vous regarde puis se tourne vers lui avant de revenir à vous n'entrons pas dans un nouveau débat d'accord ok et donc t'as rien d'autre à dire toi bon désolé désolé excusez moi ok ok intéressant 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 et donc qu'est-ce qu'on fait bon on va voir George Caboche ouais j'hésitais un petit peu à aller au sud mais on ira après ah mince non désolé là pour le coup je voulais pas ok j'ai rien à dire ah il est plus là le docker il s'est réveillé allez on y retourne c'est un mauvais moment à passer mais bon justement c'est pour passer qu'on fait ça le disciple racial peut prodiger de retour je crois que je sais ce qu'est l'énigme racial et je sais pas genre non c'est de la merde laissez-moi entrer dans ce putain de temps voilà écoute ça bébé notre ami danseur de disco dégénéré est en manque de cocaïne à s'injecter dans les veines ça l'a rendu impatient et impoli sous sa fière allure il y a de la peur la coco lui a vraiment niqué la tête Jean la fille a l'air de s'ennuyer il se tourne vers vous un puissant esclave de la culture pop j'ai pitié de vous vous voulez clairement entrer dans le port à tout prix comme un petit garçon qui va aller sur son pot je peux appuyer sur le bouton pour vous cela ouvrira la porte c'est tout ce que je voulais très bien vous pouvez franchir la porte une fois il frappe le bouton d'urgence avec son coin notre conversation sur les races est terminée enfin qui me fait un geste impatient vers la porte allons-y on peut peut-être récupérer quelque chose quand même ah non on peut pas il ne nous laisse pas passer vas-y toi tu me saoules il y a un truc là on peut faire qu'une fois à un moment il va dégager quand même allez hop on est parti on va peut-être récupérer notre cap là enfin oula la porte est verrouillée impossible de l'ouvrir de ce côté sans badge il faut qu'on trouve un moyen de repasser un moyen de communication entre le l'est là et le reste de la map là parce que on va pas redemander à chaque fois là on va pas refaire la théorie des races à chaque fois en haut des prospectus vous lisez chaque travailleur membre du conseil en bas des prospectus vous apercevez le logo du syndicat et réclamer la démocratie une machine à écrire de oui le nom du modèle est écrit à l'arrière quelqu'un a laissé la machine à café allumée le liquide sombre dans la cafetière a presque l'air vivant ah carte postale le jardin année 21 cette carte postale plastifiée offre une vue sur la rivière moins d'une décennie après la guerre la rive est déjà entièrement rénovée les flancs de la colline foisonnent de jardins et de résidences quelqu'un a posé un petit dirigeable belge près de la fontaine cette carte postale coûte certainement les yeux de la tête ouais bah tu parles 34 centimes merci au revoir il faudrait que je récupère absolument de l'argent bon on perd ça ah petite lunette de soleil pourquoi pas quoi ça livre un bref regard sur l'inframatérialisme oulala qu'est-ce que c'est que ça encore un nouveau livre donc ça nous fait trois livres à lire une introduction lapidaire à la théorie inframatérialiste à destination du grand public cet exemplaire a visiblement passé beaucoup de temps dans la poche arrière de quelqu'un d'accord la radio émet des rombissements bizarres une marque de fesses géantes sur le coussin et des traces de café sur la coudoire ok il y a ça un appareil un imposant appareil combinant un horodateur et un téléphone à pièces vous regarde depuis le mur sur le côté un message dit jetons indisponibles à cause de la grève utilisez des pièces euh bon de toute façon on en est allez la machine avale votre pièce et semble atteindre votre prochaine action c'est votre mémoire musculaire composé à un numéro au hasard euh bah ouais mais je peux pas difficile vas-y produire il est peu clair si vous disposez réellement d'une mémoire musculaire pour l'instant votre doigt dessine juste des motifs vaguement occultes dans l'air des motifs utiles oh mince je vais essayer peut-être plus tard bon pas grave bien sûr pourquoi pas la mémoire musculaire c'est quelque chose de compliqué il n'a rien de compliqué avec ça il suffit de le faire d'échouer et de répéter jusqu'à ce que ça marche tout ce qu'il faut c'est de la motivation et de la pratique c'est tout ce qu'il y a bon bah allons-y allons-y aïe 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 c'est mon ennui quand même on peut passer qu'une fois voilà le réservoir permet de récupérer l'eau de pluie voilà on n'a pas besoin de sauter on peut récupérer ça tranquille la cape de policier la cape en bâche est toujours accrochée à la rembarbe le rectangle blanc de la milice citoyenne de Rébachol est clairement visible au dos mais on l'apprend alors que vos doigts touchent la bâche vous sentez que la cape veut vous faire parvenir un message de réconfort je te protégerai des éléments et je mourrai pour toi c'est le message que veut faire passer la cape excusez moi allons-y c'est pas mal la loi c'est moi ok c'est pas mal on a récupéré notre cape ah d'accord et là c'est ah oui mais tout se regroupe là c'est ah peut-être qu'on pourra passer par là alors non c'est le appartement là il y a le fumeur ok de nombreuses bouteilles vides de commodore rouge et de bisner de caractère peut-être le voir mieux là voilà et la cour elle doit être juste là ok au moins trois paquets de mégots de cigarettes toutes ces bouteilles vides et ces mégots de cigarettes par terre quelqu'un a bien fait la fête ici c'est moi qui ai fait ça et bien le lieutenant vous regarde puis regarde les bouteilles oui je pense qu'on peut affirmer sans trop de doute que c'était vous je devais faire une mission de reconnaissance avancée dans le port oui dit le lieutenant d'attent sec une mission très avancée en effet mais pour l'instant passant à autre chose on récupère plein de bouteilles là ça me fait quelques centimes on collecte on farm ça par contre on peut pas récupérer tu peux arrêter s'il te plaît d'être devant moi il y a quoi là dedans cabine du veilleur de nuit c'est la cabine du veilleur de nuit sur la porte il écrit René Arnoux ah le joueur de pétanque réac là c'est donc ici que travaille René je vais jeter un oeil si vous vous sentez obligé de le faire le lieutenant regarde autour de lui mais dépêchez vous quelqu'un pourrait facilement remarquer notre présence ici vous n'apercevez rien de compromettant les meubles sont propres et le peu d'objets qu'ils contiennent est rangé avec soin sur la table se trouve une photo encadrée on va prendre la photo c'est une photo en noir et blanc d'un jeune couple lors d'une foire l'homme René est vêtu d'un uniforme de carabinier royal la jeune femme est jeune et très jolie elle sourit d'un air taquin René donne l'impression d'être sur le point de sourire cette photo doit représenter de beaux souvenirs pour lui pourquoi avez-vous pris cette photo de René vous demande le lieutenant en jetant un oeil à la photo je vais l'interroger sur cette photo ouais ouais ah bah voilà nouvelle tâche ce vieux soldat a vraiment attiré votre attention répond-il surpris je suis pas vraiment certain de comprendre d'où vient cette fascination mais du moment que vous n'y consacrez pas tout votre temps c'est vrai qu'il avait l'air inhabituellement heureux pas ronchon photo en noir et blanc d'un couple posant devant une roue de féerie elle met en scène une jeune femme pétillante et un homme tout sourire vêtu d'un uniforme élégant au dos une inscription rédigée d'une main assurée foire de Révachol et T91 ouais alors qu'est-ce qu'on fait j'ai un peu peur là j'ai un peu peur que ce soit extrêmement vaste de grosses machines au repos qui vous entoure ouais on va aller retourner voir René je vais tester pour voir ce qu'il faut que je refasse ou fasse pour repasser avec Joshkabosh c'est pas possible qu'on soit bloqué derrière un meuble de rangement pour bureau les tiroirs ont l'air d'à verrouiller ah à bien y regarder quelqu'un a oublié de fermer correctement l'un des tiroirs c'est vraiment pas de chance pour le syndical de laisser traîner ainsi des papiers pour voir ce qu'il y a dedans pense-t-il ouvrir le tiroir le tiroir s'ouvre en douceur à l'intérieur se trouve une sélection bien rangée de dossiers marrons des centaines de documents contenant des données logistiques deux types de transactions se font remarquer les matériaux qui arrivent à Rivachol en provenance du monde extérieur de Mundigrad et même d'Ile Marat et ces mêmes matériaux qui sont distribués dans les entreprises à Rivachol Couronne Call City la Delta et Jamrock font partie de la liste de districts où ces importations sont vendues quelque chose d'intéressant il est difficile de comprendre ce méli-mélo de nom d'entreprise de date de quantité de pourcentage vous essayez de vous concentrer mais les lignes de texte deviennent floues ouais on va regarder ce qui est caché ici est bien caché la concentration ne suffit pas et seul un comptable de formation avec de l'expérience sur logistique serait capable de comprendre vraiment ce dont il s'agit cependant il y a une petite note écrite à la main coincée sur le côté du tiroir c'est une liste de choses à faire écrite en majuscule irrégulière n'oublie pas Léo chaussures d'Evrar borge spécial du whirling arroser les plantes d'Evrar balayer le bureau plus de bannières tous les éléments de la liste ont été barrés et la note est toute froissée regardez Kim une note avec une liste de choses à faire pour Evrar Evrar clair probablement le chef du syndicat des débardeurs bah oui il examine la note un de ses assistants a dû laisser ça il n'y a rien de compromettant là-dedans qu'a-t-il de spécial dans le borscht c'est un code pour de la drogue pour de l'agneaule du sang je sais pas ok on peut repasser ou pas alors bah je fais comment alors je fais comment pour passer du coup j'ai pas j'ai pas le choix j'ai pas le choix que d'explorer ici je voulais aller voir René tout de suite ok bah allons-y alors du coup parce qu'on a pas le choix puisqu'on a pas le choix des pins blancs sont imprimés sur la vache on dirait une forêt ennégée ouais t'as des trucs à ramasser quand même voilà par exemple j'ai peur de me perdre je vous le dis tout de suite ah oui j'ai jusqu'à boche il est là l'avenir appartient jusqu'à boche j'ai peut-être pas utilisé ça tout de suite tiens pour moi ça où est-ce que je vais où est-ce que je vais on est loin des vins vous apercevez un logo industriel effacé sur la plateforme il y a un truc là peut-être à faire mais je ne sais pas pour l'instant je vais regarder s'il y a des trucs à ramasser le chantier naval est étrangement paisible les grosses machines sont endormies ah merci n'hésite pas à me donner des trous voilà des réals le haut-parleur est silencieux personne ne travaille si c'est la grève c'est logique l'odeur persistante de pétrole et de rouille provient du fossé qui vous fait face elle vous rappelle celle du sang ah des gants fan très bien des thermos de taille industrielle une odeur de café brûlé faute dans l'air ah un petit peu d'argent encore on récupère on récupère de l'argent mais oui mais continuons c'est la richesse la bannière s'affaisse sous le poids de la pluie et de la neige des vagues blanches sur fond rouge on peut plus revenir en arrière de toute façon on peut plus revenir en arrière attendez bah avant de lui parler je vais voir ce que ça donne oh bah non on va lui parler d'abord quoi que je sais je suis quand même je suis quand même curieux qu'est-ce que c'est le truc j'ai l'impression que c'est pour manœuvrer la grue quoi non ça non ce serait logique voilà tableau de commande de la grue un panneau de commande rouillée avec plusieurs boutons deux boutons marche et arrêt sont défraîchis par l'usage ils contrôlent la grosse grue un conteneur est suspendu à son crochet marche arrêt pas besoin de vous faire un dessin on va peut-être parler au personnage d'abord peut-être qu'il arrive à nous dire on peut peut-être faire une bêtise ouais c'est pas mal peu importe ça c'est pareil ah peut-être qu'il faut bah ouais parce qu'il y a le pantalon fan ouais le pantalon fan peut-être que peut-être qu'il faut toute la toute la planoplie comme pour toute l'armure on sait qu'on pourra faire ça on va demander peut-être avant bonjour léo oui oui ah léo c'est ce qu'il y avait inscrit sur la note conteneur conteneur beau et rouge tu deviendras conteneur conteneur un logo te décorera un nouveau poète il invente les paroles de cette chanson sur les conteneurs au fur et à mesure son accent est si prononcé qu'il est impossible de ne pas remarquer qu'il est Ubi de la péninsule évanescente d'Ubisunt sic à Mundi conteneur conteneur à Wildpines t'appartenais conteneur conteneur à Evrard t'appartiens désormais ok le petit homme est si concentré sur son travail qu'il ne remarque même pas votre présence bonjour ah mince je me suis trompé excusez moi bonjour donc allez Evrard Evrard il prend soin de tout le monde euh bonjour il sourit comment puis-je vous être utile monsieur jamais tu n'as vu un regard aussi sincère que celui que tu dis dans ses yeux d'un haut bleu profond ça te met mal à l'aise sans trop savoir pourquoi là vous n'êtes pas du syndicat monsieur vous êtes perdu vous n'êtes tout de même pas avec les autres roufions une ombre passe sur son visage bienveillant c'est quoi le problème entre le syndicat les roufions personnellement j'ai rien contre eux monsieur faut bien que les gens mangent il n'a pas l'air de vouloir attendre votre réponse je dis juste que les autres types là ils ont l'air d'en tenir une sacrée couche vous voyez ce que je veux dire monsieur vous êtes ubis pas vrai oui monsieur je suis né et j'ai grandi à Iraèche ma mère a dû quitter mon père quand il a commencé à se montrer violent elle nous a emmené au nouveau nouveau monde j'avais à peu près 10 ans j'étais déjà trop grand pour perdre mon accent les gens disent que les ubis créent toutes sortes de problèmes avec les moutons et autres animaux je ne sais quoi je tiens juste à vous dire que de là où je viens il n'y a jamais eu ce genre de truc non monsieur ça sont de vilaines rumeurs merci de me l'avoir précisé monsieur qu'est-ce que vous faites avec les conteneurs oh je fais des projections pour les conteneurs ici ouais ouais comme ça c'est plus facile pour les grutiers de les repérer il dessine les conteneurs qui s'empilent derrière lui ouah non laisse tomber je peux vous poser une autre question est-ce qu'on peut augmenter la logique ou pas non allez où sont passés les ouvriers le port est vide oh la plupart des gars se trouvent au port du port là ils empêchent les ruffions de rentrer ils se penchent vers vous et vous dit sur le ton de la confidence tout le syndicat est en grève pas besoin de travailler quand on est en grève ah ça fait deux mois qu'on n'a pas bossé personne ne travaille tout le monde n'est pas au port du port bien sûr il rit monsieur Evrard dans son bureau comme toujours Jean-Luc monte la garde quelque chose qu'à boche il réfléchit un instant mais Titus et ses gars se sont fourrés dans un sacré pétrin car ils avaient trop bu Evrard les a envoyé en vacances pour une semaine ou un truc du genre ils s'arrêtent mais semblent avoir envie de vous en dire plus dans quel pétrin se sont fourrés Titus et ses amis ah je ne suis pas censé en parler ça ne regarde que le syndicat il sourit tout en se penchant encore plus vers vous lui et ses gars ont maligné quelque chose en fil je crois qu'ils ont trop bu et qu'ils se sont battus ou quoi j'ai entendu monsieur Evrard leur dire de prendre des vacances je ne joue pas aux mauvais flics avec notre ami simple d'esprit mais ils ont fait quoi au juste je crois que les gars ont un peu trop chahuté et fait un peu de grabuge j'en sais pas plus les hommes sont tous les mêmes ils rigolent à nouveau je ne me suis pas battu depuis le collège Léo et si on continue à parler de gars de Hardy je vous regarde pour que vous l'aïdiez ils ont un peu trop chahuté Léo Léo dans quel genre de bagarre était-il impliqué est-ce qu'ils ont tué un mercenaire trop tard la bouche de Léo n'arrête pas de bouger et les mots s'enchaînent des mots des mots et encore des mots ah parole parole ce type pourrait continuer à parler jusqu'à la fin des temps maintenant il est en train de parler d'un propriétaire ivre d'une série qui est déjà passé à sa canapèche qui lui a coûté un bras intérêt au point de rue avec vos questions on va peut-être recommencer vers l'autre euh non pardon excusez-moi on va y arriver est-ce qu'ils ont tué quelqu'un mais non allez ou pas c'est pas possible ok Léo vous pouvez nous parler de cette bagarre dans laquelle vous avez été impliqué au collège je me souviens que j'étais le bouc émissaire de la classe il rit joyeusement les plus grands arrêtaient pas de m'embêter vous savez à l'époque j'avais pas mal de tempérament et je perdais vite mon sang froid mais monsieur Evrard et son frère venaient toujours m'aider un jour ils ont foutu une si grosse raclée à Noël Becker qu'il a eu des points de suture à la tête il s'esclava à nouveau après ça Noël ne s'est plus jamais battu monsieur Evrard et monsieur Edgar sont vraiment gentils monsieur vous devriez aller parler à monsieur Evrard je suis sûr que vous deviendrez de bons amis les amis avec tout le monde ici le petit bonhomme commence à tousser il n'obtiendra jamais rien d'utile de sa part c'est déjà pas mal que tu aies découvert qu'Evrard avait un frère appelé Edgar et qu'il a aidé Léo vous travaillez ici ? oui tout le monde a besoin d'un travail et c'est le mien mon nom c'est Léonard Léonard Belek tout le monde m'appelle Léo le petit homme lève la main il vous fait un geste de bienvenue je suis le bras droit de monsieur Evrard quand monsieur Edgar n'est pas en ville et je suis le bras droit de monsieur Edgar quand monsieur Evrard n'est pas là il s'esclave en fait Miss Beaufort est le bras droit ah un nouveau personnage peut-être il rit de nouveau de mon coeur qui est cette miss Beaufort ? le lieutenant regarde Léo une très jolie femme a la peau qui ressemble au bar chocolaté doux et sucre que ma femme adore j'adore les manger après le dîner quand ma femme et moi on écoute la radio mais je peux pas écouter la radio tout le temps j'ai beaucoup de travail ici et il faut bien que je fasse fonctionner la machine eh ouais bon là c'est la grève tu fais pas grand chose continue à parler de cette miss Beaufort une minute qui est cette miss Beaufort dont vous parlez ? oh Lizzie ? ah d'accord donc Elisabeth la fausse jardinière elle est vraiment jolie monsieur Evrard l'a envoyé suivre des cours dans une école chic et tout ça à l'est du fleuve elle est partie pendant 4 ans quand elle est venue elle était avocate c'est une fille vraiment gentille elle a grandi ici dans le quartier elle connait tout le monde et s'entend bien avec tout le monde un jour elle deviendra certainement un pitié de la communauté pendant une fraction de seconde la tristesse se lit dans ses yeux elle continue si ma femme et moi on avait un enfant je serais vraiment content s'il devenait comme elle mais ma femme peut pas avoir d'enfant c'est la docteure Le Maître qui l'a dit elle en connait un rayon sur ces trucs là ça fait presque 50 ans qu'elle est docteure il soupire et reste silencieux il vous regarde avec douceur de ses yeux vous faites vraiment du bon travail ici Léo oui cet endroit a vraiment l'air de tourner comme une horloge continuez comme ça Léo le lieutenant sourit au petit homme merci beaucoup venant vous ça me touche vraiment vous pensez que c'était pas possible et son sourire s'élargit encore plus parfois j'ai l'impression que certains types réalisent pas à quel point je me démène pour eux vous au moins vous en riez compte le rectangle blanc sur tes avis ne s'y attendent pas à grand chose à Martinez mais le fait qu'un symbole de l'autorité reconnaisse son travail fait vraiment plaisir à Léo ah voilà c'est donc vous le Léo qui a laissé un mot comme quoi il fallait confectionner plus de bannières oui oui répond-il sur un ton surexcité je me laisse plein de mots la mémoire de ma vieille caboche je n'ai plus aussi bonne qu'avant j'avais presque oublié le borscht le borscht ? oui j'apporte le borscht spécial au whirling au gars tous les jours depuis que la grève a commencé petit bonhomme rit joyeusement il est vraiment très très bon il réchauffe le coeur et rend heureux il secoue la tête avec un large sourire je me sens prêt à affronter les chiens monstrueux de monsieur Renaudin dès que le déjeuner est terminé un borscht conférant des super pouvoirs j'ai jamais entendu parler d'un borscht qui transforme un petit bonhomme en combattant de chiens l'alcool par contre qu'est-ce que vous voulez dire par vous apporter la soupe au gars c'est pour la grève ? oui oui c'est moi qui leur apporte le borscht les rend heureux et leur donne un esprit combatif ça réchauffe le coeur il est préparé au whirling une minute qui prépare le borscht au whirling ? oh c'est le cuisinier du whirling ah il va peut-être servir à quelque chose le cuisinier avec sa cigarette là c'est qu'il parle pas c'est lui qui le prépare il part toujours avec monsieur Maniana dans cette espèce de langue bizarre ah puis il rigole tous les deux il parle pas la même langue que nous il vient de grade on dirait que le borscht est à colisée je vais mener l'enquête ok nouvelle tâche le borscht spécial oui monsieur d'accord le petit gars hoche la tête faites donc comme ça monsieur il n'a pas compris ce que tu voulais dire et ne fait qu'approuver qu'est-ce qu'il y a dans le conteneur là-bas désigné le conteneur suspendu à la grue oh dans celui-ci il regarde le conteneur pour autant que je sache il devrait être vide il y a beaucoup de conteneurs vides ici ils attendent juste d'être chargés bon je cherche le chef des syndicats du Decker ah vous voulez voir monsieur Evrard alors c'est un homme vraiment très gentil ça c'est brinvelé lui et son frère ils sont tous les deux très gentils ils ont vécu toute leur vie dans ce quartier ils tousent puis continuent sur sa lancée il dit comme monsieur Evrard et monsieur Edgar son frère sont vraiment des bons gars sans eux Martinez ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui monsieur Evrard monsieur Edgar et moi on allait à la même école quand on était gamin patience au plus profond de toi tu as la force mentale nécessaire pour continuer à écouter peu le ferait tu fais partie des exceptions ne pas interrompre le dar on avait une professeure d'arithmétique madame gros néné d'accord Léo laisse échapper un petit rire son vrai nom était madame Grenet ah humour elle était vraiment belle mais quand elle se mettait en rogne il commence à rire tous les garçons l'aimaient bien si vous voyez ce que je veux dire monsieur il vous lance un clin d'oeil souvent on se fofiler dans sa cour le soir et on regardait par sa fenêtre un jour on la surprise avec un type eh ouais monsieur il cherche des signes de scepticisme dans vos yeux il n'a rien dit il continue à hocher la tête et vous regarde avec un sourire trop sincère pour être intelligent apparemment on prend une lettre interne il finit par se détendre et ajoute ils étaient tout nus je dirais rien de plus très intéressant ma foi merci de m'avoir raconté cette histoire merci un peu plus et j'oubliais monsieur Evra se trouve dans ce conteneur là bas Léo vous montre un conteneur sur sa gauche j'ai été distrait par mon histoire mais il est dedans ok je m'en vais au revoir à la prochaine il retourne à son travail donc ce serait là ou ce serait avec la grue t'es là déjà il faut qu'on puisse y retourner au burning parce que là on est coincé et oui on ne sait pas où on est mais on y est le café contenu dans les thermos géants est encore tiède un escalier fait de palettes qui monte calme toi calme toi Harry a priori un poisson empaillé qui donne l'air on peut aller derrière bon bah ça doit être lui Evrard on va lui parler Evrard clair devant vous se tient un éléphant assis derrière un bureau gigantesque il lève les yeux de son travail pas surpris le moins du monde de vous voir avec un grand effort il se redresse sur son fauteuil mais se tait il vous regarde simplement c'est un jeu de pouvoir typique attends qu'il parle le premier montre lui que t'as du cran il n'y a rien à dire le regardez droit dans les yeux le seul oeil valide de cet homme vous évalue de la tête aux pieds même sans scier l'autre celui qui louche bouge constamment comme un poisson rouge dans un aquarium il est grossi de façon grotesque par ses lunettes épaisses pendant un moment vous ne savez pas regarder il fait horriblement utile humide dans le conteneur des gouttes de sueur perlent sur le front de l'homme pourtant il n'est pas perturbé pour dessous c'est une fois il n'y a rien à regarder au début rien ne se passe il affiche un large sourire satisfait de temps en temps il fait claquer ses grosses lèvres tel un général qui étudie l'endroit où il frappera sur une carte il prévoit ses mouvements en jugé par la façon dont il se lèche les babines il prévoit un gros coup bon il commence à parler lentement marquant délibérément une pause monsieur Dubois monsieur Katsuragi quelle chance que vous avez pu vous libérer pour rendre visite au syndicat des débardeurs je suis Evrard Claire chef de cette petite opération locale attendez attendez monsieur Dubois il connaît puisque là il a bien identifié Kim donc on s'appellerait Dubois parce que ça ne fait pas trop ce surnom quoi que bon je vous en prie asseyez-vous il désigne une minuscule chaise pliante en face de son immense bureau parce que là ouais non non il est toujours inconnu je voulais juste regarder est-ce que oh là oh là c'est mal foutu cette histoire est-ce que les lancers rouges on les voit ou pas on l'a raté non je ne sais pas bon ok la chaise pliante ressemble à un appareil de torture elle n'a pas l'air du tout confortable je vous en prie asseyez-vous le lieutenant désigne la chaise d'un signe de tête tout va en regardant il pense peu importe ce qu'il te réserve ça présage rien de bon je vais faire de mon mieux oublie ça qu'est-ce qu'il veut avec ses Dubois ce nom ne présage rien de bon ouais pourquoi vous m'appelez monsieur Dubois je vous en prie monsieur Dubois conversons de façon civilisée dégâts légal asseyez-vous j'insiste c'est rien c'est probablement rien c'est rien oublie ça et c'est de déstabiliser avec ses Dubois par-ci Dubois par-là t'es pas à faire ouais je m'assieds pas c'est mon dada très bien monsieur Dubois il respecte les hommes qui ont de fortes convictions la conviction de ne pas s'asseoir c'est important je reste debout alors qu'il loge la tête ses multiples mentons bougent tels les vagues de l'océan moi aussi je suis un homme de conviction je n'engagerai jamais un homme qui ne veut pas parler d'égal à égal quand vous serez plus disposé c'est avec plaisir que je converserai avec vous en attendant j'ai bien peur de devoir vous demander de partir ah je retourne vers sa machinaire bonsoir il t'a joué un sale tour il t'a imposé à toi un titan de volonté un dilemme soit tu t'assoies soit tu dégages bon on va s'asseoir excellent monsieur Dubois je vois que vous êtes un homme raisonnable et les hommes raisonnables les hommes raisonnables peuvent s'entraider ils vous lancent un clin d'oeil rusé gardez votre sérieux alors dites moi en quoi le chef du syndicat des débardeurs peut-il aider un représentant de la milie citoyenne de Révachol la chaise sur laquelle tu te trouves est sûrement la chaise la plus infoncredable au monde elle est en train de te détruire le dos qu'elle supplice d'ailleurs il paraît que vous avez été plutôt mal accueilli par un certain Laurence Gart oui le patron du Whirling non mais attends on est obligé de perdre le poids alors c'est pas normal ça c'est malheureux à dire mais certaines personnes manquent de savoir vivre ceci devrait permettre de mettre un terme à ces absurdités il désigne un chèque de cérémonie géant sur son bureau il est énorme ici ce chèque devrait permettre de couvrir vos dépenses pendant quelques jours et de régler vos différents avec le patron du café allez-y prenez-le il désigne un nouveau chèque oh un chèque de 25 réales jolie somme t'en as besoin attendez vous connaissez Gart oui je connais oui je connais Laurence c'est un sacré personnage il n'a pas l'âme d'un membre du syndicat ce garçon est un vrai phénomène vous pouvez prendre le chèque vous le ferez bien profond bon on a accepté l'argent de Joyce on va accepter l'argent d'Evra bah ça nous enlève une épine du pied quand même merci Evra ok il n'y a pas de quoi mais n'oubliez pas que je vous ai rendu un service un autre clin d'oeil je plaisante bien sûr ouais tu parles vraiment maintenant je voudrais vous rassurer quant à un autre problème votre âme perdue ah s'il te plaît je peux vous confirmer que les membres du syndicat sont en ce moment même à sa recherche j'ai envoyé mes plus fins lumières pour retrouver sa trace ses lèvres qui ressemblent à une imace bougent mais vous tendez qu'un écho armes perdues du du non mais attends 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 mais oh c'est terrible cet endroit là le monde est avalé par un trou noir de peur seuls deux mots échappent à sa force gravitationnelle armes et perdues comment vous savez que j'ai perdu mon arme je sais tout Harry je sais qu'en ce moment vous êtes inquiet détendez vous tout ira bien de toute façon votre arme n'est pas chargée vous n'avez pas perdu une arme chargée les enfants du coin ne sont pas en train de se la mettre dans la bouche elle se trouve en lieu sûr je le sais je suis persuadé que tout ira bien Kim on en parlera plus tard on n'a pas besoin de l'aide de monsieur Claire ne pas paniquer oh oh j'y croyais pas du tout quoi parce qu'on avait tout en malus je crois c'était 8% oh le coup de bol pour une fois que j'ai de la chance pour qui te prend ce type il croit que t'es tombé de la dernière pluie ou quoi t'en as rien à faire de ton arme perdue t'as ficture à payer ou ton nom oublié t'es un mauvais flic niveau corruption tu le passes sans doute à plat de couture quoi c'est tout c'est censé être ma source de fierté mais ouais putain tu fais partie de la garde de l'ancienne garde les ficts les plus corrompus et malsains de toute la contrée détends-toi tel le dragon noir que tu es invoque un sourire sur ton visage un grand sourire de mangeur de merde comme le sien s'enfoncer dans la chaise pliante sourire et croiser les mains derrière la tête oh j'en reviens pas là oh le bol ça m'arrive tellement jamais d'avoir de la chance comme ça quoi aïe 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 l'homme ventripotent en fait de même il s'enfonce de plus en plus profond dans son fauteuil d'une façon qui semblerait presque physiquement impossible il a l'air d'apprécier votre petit numéro bien maintenant balancez une couche de corruption écoutez Evrard vous et moi on sait exactement ce qui fait tourner le monde effectivement Harry laissons les cracher dans notre dos vous et moi nous sommes de véritables combattants au fait bien joué le coup de la chaise c'est parfait pour mettre vos visiteurs à cran merci c'est toujours agréable d'avoir un collègue qui apprécie votre travail c'est bon maintenant détends-toi et ajoute la douche finale pour la postérité je me trouve dans l'ordre l'antre d'un vûrme on sait tous les deux pourquoi je suis ici je viens grossir les rangs de votre orbe ça m'intrigue ce truc là vous avez l'air d'être un homme raisonnable Harry j'aime ça chez un représentant de la loi il sourit revenons à nos moutons en quoi peut vous être utile votre humble serviteur je pense qu'on aimerait vous poser quelques questions vous ne croyez pas détective le lieutenant a l'air d'en avoir par dessus la tête pose-lui des questions pour lui montrer qui est le patron il paraît que le syndicat est impliqué dans le trafic de drogue locale quoi ? il se tape sur le front complètement estomaqué Harry comment pouvez-vous me dire ça vous savez bien que j'aime les blagues comme tout bonhomme jovial qui se respecte mais je ne supporte pas les médisances vous enquêtez vraiment là-dessus ? je ne ferai pas de commentaire Harry soupire vous me blessez Harry vraiment mais je vous fais confiance pour mettre cette affaire au placard faites votre travail et changeons de sujet d'accord ? merci de votre compréhension le lieutenant le regarde dans les yeux nous accomplirons notre devoir merci à vous aussi lieutenant il s'esclave soudain vous savez je vous aime bien mais vous n'êtes pas mon préféré j'ai plutôt un penchant pour Harry je suis de la bande à Harry il n'y a pas de mal s'empresse de le dire le lieutenant avant de se retourner vers vous il nous reste encore des affaires à agler ici Harry je viens tout juste de terminer d'enquêter sur le trafic de drogue locale ah oui votre enquête parallèle merci il a juste ses lunettes on peut dire que vous êtes motivé pour enquêter à la fois sur le meurtre et sur des accusations quant à un éventuel trafic de drogue j'essaie de faire une bonne partie excuse moi je vais parler au maire et voir si je peux vous obtenir la clé de la ville Harry maintenant parlons de choses sérieuses aucune colère ne transparaît dans sa voix c'est déjà ça vous voulez pas savoir comment j'ai réussi à entrer honnêtement je ne voulais pas en parler Harry mais il paraît que vous êtes devenu le disciple racial de Josh Kabosh c'était une tactique j'avais besoin de passer ça veut pas dire que je suis raciste maintenant bien sûr Harry bien sûr vous n'êtes pas transformé en raciste dément ne vous inquiétez pas personne n'en entendra jamais parler personne ne saura jamais votre contribution sur les races ici Harry votre secret sera bien gardé avec moi ce qui se passe à Martinez reste à Martinez tu arrives à avoir la carte de Rivacholle dans sa tête des douzaines de flesses rouges pointent vers l'extérieur de Martinez toutes traversent la ville bref je vous assure que je suis un homme très bien informé les informations m'arrivent aux oreilles avant même que j'ai la chance de les demander vous m'avez appelé monsieur Dubois pourquoi ? bien sûr oubliant les formalités appelez-moi Evroir et je vous appellerai Harry c'est comme ça que le cadavre du pendu t'a appelé Harry c'est mon vrai nom ? mon dieu c'était donc vrai je ne voulais pas y croire mais vous êtes un flic amnésique fantastique sorti tout droit d'un film de science-fiction n'est-ce pas ? il lousse les épaules avec une expression d'étonnement ça en est presque improbable oui ça en est presque improbable il vous regarde c'est vrai ma mémoire est un peu floue je vous assure qu'il n'y a pas de quoi en avoir honte Harry nous sommes entre amis et la bonne nouvelle c'est qu'il tapote le dossier en face de lui j'ai un gros dossier rempli d'informations sur vous Harry je suis sûr que vous me posez beaucoup de questions peut-être que je pourrais vous aider bah oui ne lui fais pas confiance pour autant que tu le saches Dubois pourrait être très bien de son nom il va te falloir une confirmation je suis certain que vous aviez des problèmes et vous avez pensé que je pouvais les aider à les résoudre il marque une pause et regarde un dossier marron déposé sur son bureau et vous avez probablement raison je peux vous aider c'est juste un dossier marron je n'arrive pas à distinguer ce qu'il y a écrit dessus êtes-vous en train de me dire que vous avez mis la main sur certains de nos documents le lieutenant inspecte l'évrard par dessus ses lunettes monsieur Kitsouragi s'il vous plaît ne vous quitte pas des yeux une seconde Harry et moi nous sommes en train de parler de son identité perdue si tu poses trop de questions tu auras l'air faible il devrait peut-être te contenter de te concentrer sur le dossier bon allez allons droit au but quel est mon nom complet Harry il jette un oeil au dossier Harry Dubois les initiales c'était HDB je crois parce qu'on avait trouvé nos initiales donc ça doit être ça notre vrai nom ouais en tout cas c'est pas confirmé tu sens que Dubois te va comme un gant mais pas Harry c'est bizarre une minute je pensais que c'était vous Harry Dubois non non pas du tout c'est vous Harry Dubois me va comme un gant mais par contre ce n'est pas le cas pour Harry je crois que mon prénom est un peu plus long ok très bien vous vous appelez Harold Arman Harold Emus mais ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans les archives vous vous appelez Harry Dubois je t'apporte sur le dossier c'est le nom d'un homme d'un vrai le lieutenant se couvre le visage et soupire de manière audible monsieur Kitsugirigi n'a pas l'air d'éprouver la moindre empathie pour votre perte de mémoire Harry il fronce les sourcils en direction de Kim cependant sachez que je ferai tout mon possible pour vous aider moi je ne lui fais pas trop confiance quand même ah on va voir quand même est-ce que vous avez des informations sur ma famille est-ce que j'ai une femme ou des enfants ou de la famille Harry vous n'êtes pas le genre d'homme à avoir une famille vous pensez le contraire vous pensez être le genre d'homme à avoir une famille Harry vous avez raison je ne suis pas du genre à avoir une famille c'est ce que j'aime chez vous Harry il pointe son doigt dodu dans votre direction un vrai homme connait ses forces et ses faiblesses et vous mon ami vous êtes incroyable euh ouais je ne sais pas si ça va durer longtemps parce qu'on arrive à la fin de l'épisode et selon ce dossier quel type de flic je suis et bien Harry il tourne quelques pages du dossier si je devais vous résumer toutes ces informations en un seul mot j'utiliserais apologétique je suis désolé oui il vous inspecte par dessus ces énormes lunettes on dirait que c'est le cas la plupart du temps mais pour le moment vous n'avez aucune raison de l'être faites retomber un peu la pression soyez vous même attendez attendez je ne suis pas apologétique je suis confiant bien sûr que vous semblez confiant alors de toutes vos interactions Harry il s'éclave il s'éclave vous êtes un homme un vrai de vrai comment avez-vous dégoté ce dossier quel dossier ? ah celui-ci il ferme le dossier j'ai des amis qui travaillent pour votre organisation ils me l'ont donné Harry tout ça me paraît bien suspect et puis j'y jeter un oeil je crains que ce soit impossible monsieur Kitsuragi seul le syndicat peut avoir accès à ces informations confidentielles je suis sûr que vous comprendrez il se retourne vers vous je vous en prie continuez Harry pas un peu compliqué pendant d'autres choses vous voulez bien attendez on va peut-être ah mince alors j'ai été trop vite là attendez parce que je voulais juste revenir parce que quand on est dans un dialogue on ne peut pas on ne peut pas regarder l'inventaire et donc je voulais voir si je ne pouvais pas augmenter mon pourcentage mince je dois y aller mais on se verra plus tard une seconde il se penche pour ouvrir son tiroir et en sort une carte plastifiée vous allez avoir besoin de ça pour passer la porte comme bon vous semble ah chouette ça ne m'intéressait pas trop de rester bloqué ici carte du syndicat des débardeurs tenez maintenant vous voulez l'un des nôtres un vrai homme du syndicat rouge et blanc prenez soin de vous Harry d'accord 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 non ça c'est le chèque chèque de 20 cm sur 50 a tout à fait le profil pour être remis en grande pompe à l'heureux gagnant d'un jeu concours il s'agirait en fait d'un bon pour 25 réal à récupérer chez Fritz en dessous de la somme une main méticuleuse a tracé l'inscription suivante loyer de policier de mes deux en entier le policier de mes deux remarque ne peut être mis en gage c'est quoi elle est où notre garder débardeur peut-être dans les outils c'est vrai qu'on a un pyrolidon aussi non ça nous la donne comme ça ok 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 bon on va s'arrêter là on va s'arrêter là ce que je vous propose on peut passer derrière on peut pas je vous propose qu'on recommence à lui parler demain parce qu'on a peut-être un petit lancé à tenter il y a un lancé rouge aussi avec Léo derrière et on voit si on peut repasser derrière je propose qu'on retourne au Wehrling pour régler la note et puis on a le truc du cuisinier avec le Borscht actualisé ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal mais c'est un peu tendancieux peut-être qu'il faudrait aller voir Joyce pour dire qu'on a rencontré Evrard et oui et oui bon on a de toute façon plein de choses à faire je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne donc rendez-vous demain pour la suite de nos aventures sur Disco Elysium avec Evrard Joyce tout le monde et Kim surtout Kim qui est là qui nous soutient bien quand même moi je l'aime bien Kim je le préfère à notre coquipier l'agent avec sa perruque il a un peu space lui aussi et pas très pas très commode allez bonne fin de journée à vous et à demain ciao ciao